Disparition d'Émile, des habitants du Haut-Vernay, de nouveau entendu, des véhicules passés au peigne fin. Des véhicules ont été inspectés, une vingtaine d'enquêteurs travaillent presque jour et nuit, notamment dans la gendarmerie de Seigne-les-Alpes. Le ton a changé, les questions sont plus incisives et la compassion a laissé place à l'extrême fermeté, près de deux semaines après la disparition d'Émile. Une vingtaine d'enquêteurs de la section de recherche de Marseille travaillent toujours de manière ininterrompue, souvent dans les locaux de la gendarmerie de Seigne-les-Alpes. Depuis mardi et l'ouverture d'une information judiciaire, pilotée à présent par le pôle de l'instruction d'Aix-en-Provence, des habitants du Haut-Vernay ont de nouveau dû faire face à ces professionnels de l'interrogatoire. Un couple a par exemple été entendu plusieurs heures ce jeudi, trois heures pour le mari et deux heures pour la femme. Le samedi 8 juillet dernier, au matin, le mari est l'un des derniers habitants à avoir vu le petit Émile jouer dans le hameau. « Lui et son époux se sont absentés au moment de la disparition. Pourquoi vous êtes partis ? Où étiez-vous ? Qu'est-ce que vous avez fait trois jours avant ? » Les enquêteurs fouillent, interrogent, relèvent la moindre hésitation et appuient sur le détail qui pourrait clocher. Il travaille très bien, reconnaît un magistrat qui explique que ses gendarmes utilisent des moyens humains, techniques et intellectuels pour tenter d'expliquer la disparition d'Émile. À la recherche du moindre indice, pour le moment, la qualification de l'enquête reste la recherche des causes de la disparition, ce qui ne permet pas encore à la famille du petit garçon de se constituer partie civile. Elle peut néanmoins le faire par incident, comme le prévoit le code de procédure pénale. Elle pourrait le faire directement si une infraction venait à être relevée et dans ce cas, l'enquête serait requalifiée, poursuit le magistrat. En plus des auditions, les véhicules des habitants du hameau étaient encore passés au peigne fin jusqu'à ce jeudi. Récemment, c'est un adjoint qui est venu récupérer sa voiture, inspectée de fond en comble par des techniciens de la police scientifique. Un cheveu, un cil, une goutte de sang, ses blouses blanches aux visages souvent dissimulés recherchent le moindre indice qui pourrait orienter les enquêteurs. Des rumeurs démontées par les enquêteurs. Une agricultrice du village a aussi déposé son véhicule dans les locaux de la direction départementale de l'équipement pour qu'il soit inspecté. Ce n'est pas la première fois qu'elle fait face aux enquêteurs. Son jeune fils a été entendu à plusieurs reprises. Il a l'habitude de rouler à vive allure avec un tracteur dans les rues du village. Au Vernet, cela en fait un coupable idéal, souffle un habitant. La rumeur a la dent dure, même si les enquêteurs ont réussi à prouver que le jeune homme n'était pas présent au moment de la disparition. Ce jeudi matin, le procureur de la République de Dignes-les-Bains a été reconnu au Vernet. Un déplacement officieux. Rémi Avon n'en dira pas plus et rappelle qu'il est dessaisi de la communication depuis l'ouverture de l'information judiciaire. Jean-Luc Blachon, procureur du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, ne souhaite faire aucun commentaire sur une instruction en cours. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter. Moi, je vous dis à la prochaine. GG et plus plus ! Sous-titrage ST' 501